Ce soir du mercredi 27 janvier, je voudrais vous parler de linguistique et d'une certaine approche de la linguistique qui consiste à rechercher la cohérence originelle du système linguistique considérée. Il y a des langues qui sont trop abîmées, notamment par le fait des emprunts comme l'anglais, pour qu'on essaye en quoi que ce soit de restituer, en tout cas de remettre en pratique une langue qui a disparu depuis très longtemps, depuis un millénaire. En revanche dans le cas du français, même si cette langue est loin d'être parfaite, même si elle est mal ou moins d'être intacte, on peut retrouver sa cohérence, on peut la rétablir quand elle a été perdue, on peut faire apparaître des logiques internes à la langue qui pourraient être rétablies et qui sont parfois un petit peu décalées. J'ai parlé notamment de la carence au niveau des codes de lecture du français. Il y a des mots français qui ne sont pas prononcés correctement, ce n'est pas une question d'orthographe, c'est une question de décodage de la prononciation. Je vais donner l'exemple il y a déjà quelques temps du nom de Dieu lui-même qui doit se prononcer « dieu » comme on le fait d'ailleurs dans certaines provinces ou comme on le faisait autrefois. Alors je vais vous parler ce soir d'un cas très particulier mais qui illustre bien ma méthodologie. Je vais prendre le cas des mots en « al » et « ale » qui sont très nombreux comme « national », « nationale », « centrale », « centrale », « capitale », « capitale », « verbale », « verbale », etc. Bon. C'est une anomalie dans la langue française. Pourquoi c'est une anomalie ? Parce que la consonne finale, quand elle n'est pas suivie d'une voyelle, donc elle n'est pas finale finalement, elle ne doit pas, elle ne doit pas se prononcer. Par exemple, on dit « premier », « première ». On n'entend pas le « r » du singulier de « premier », « masculin » parce qu'il n'y a pas de « e » après le « r » alors qu'il y en a un pour « première » au féminin. Donc là on a une exception qui d'ailleurs peut générer de nombreuses erreurs et peut être extrapolée à mauvais escient. dans le cas de « beau », « belle », « beauté ». Dans le cas de « beau », vous voyez que « belle » est rendu par un « u » au masculin. Donc on va dire « beau ». Vous savez que c'est une règle très bien connue en français qui fait que souvent le « l » devient un « u ». « Principal » donne « principaux ». « Capital » donne « capitaux ». « Cheval » donne « chevaux ». Donc ça c'est bien connu, on le connaît en ce qui concerne le rapport entre le singulier et le pluriel. Tous les éléments que je vous donnais sont du rapport de singulier à pluriel. Donc au pluriel, le « l » de « capital » se rend par « capitaux » et à ce moment-là on n'a pas de « l ». Le « l » disparaît totalement. Donc c'est encore une anomalie supplémentaire. Non seulement le français tend à ne pas prononcer le « l » et à l'imposé par le « u », mais en plus normalement on n'est pas censé prononcer le « l ». Même si on dit « il veut ceci ou il veut cela », je pense qu'initialement on disait « il veut ceci », « il veut cela ». Alors qu'on disait « elle veut cela ». « Il ». Donc si vous voulez, il y a là une anomalie flagrante. Et ce n'est pas un reproche par rapport au français, au contraire. Parce que quand on peut déceler des anomalies, c'est que la langue va bien dans son ensemble. C'est comme si on dit « quelqu'un a un petit problème de santé », il n'est pas à l'article de la mort. Dans d'autres cas, la langue est tellement sabordée, tellement sinistrée qu'on ne va même pas commencer à la corriger. Donc, là nous avons quelque chose qui n'est pas correct, n'est-ce pas ? Le « a l » en français, ce n'est pas correct de le prononcer, de prononcer le « l ». En allemand on peut dire ce qu'on veut « national », qui a donné « nazi » d'ailleurs, en anglais « national », etc. En espagnol, etc. Mais en français, il se trouve que nous on ne prononce pas le « l » que de toute façon, à ce moment-là, il faudrait vous prononcer le « d » de « grand », etc. « de », ça donne « grand », ça donne « grand ». Donc, cette forme en « l », comme ça, elle est valable pour des anglophones, mais elle n'est pas valable pour des francophones. Effectivement, il y a peut-être une influence de l'anglais qui fait qu'on dit « pourquoi pas prononcer « national » ou « pourquoi pas », on dit bien « national gallery ». De toute façon, en l'occurrence, les anglais n'ont pas la règle du « e », et donc ils prononcent, en fin de compte, les mots, les adjectifs français en « l », ils les prononcent comme si c'était des mots féminins, mais c'est une règle générale pour eux. De toute façon, pour eux, la règle de la non-pronononciation de la consonne finale n'est pas respectée, même si parfois la consonne finale est très faiblement prononcée, mais elle n'est pas respectée. Donc, on va pas se conformer aux pratiques langues anglaises qui sont elles-mêmes inspirées par les pratiques françaises, comme chacun sait. Donc, je pense qu'il faudrait dire « national » sans X pour désigner le singulier « national » et « national » avec X pour désigner le pluriel. C'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Il faudrait fonctionner comme ça. Le « al » doit redevenir un « au », tout comme par exemple le « o », justement français, c'est une réduction de « a » « le ». Là aussi, dans ce cas précis, le « l » disparaît. On dit pas « je vais à le lycée ». On dit « je vais au lycée ». Donc là, l'adjectile, l'article « le », même là, il disparaît pour être contracté dans la formule de l'eau. Donc voilà ce qu'il faudrait. Voilà, donc cette formule « au » au singulier masculin-spinier a disparu alors que la formule « au » « x » s'est maintenue. Donc il n'y a aucune raison de mettre un « x » évidemment au singulier. Le « x » est une marque en français du pluriel, comme dans « le chou, les choux ». Et donc là, on doit mettre un « au », et on devrait donc dire « le centre national », et non pas « le centre national ». On peut dire effectivement « la fête nationale » parce que c'est un féminin et qu'il y a un « e », mais on n'a pas le droit de dire « le centre national du cinéma », par exemple. On doit dire « le centre national du cinéma », on doit dire « un phénomène capitaux » et pas « un phénomène capital ». Par contre, on doit dire « des phénomènes capitaux ». Donc là, voyez-vous, il faut avoir le coup d'œil et repérer l'anomalie dans un système linguistique. Bon, j'ai déjà donné des tas d'autres exemples, mais celui-là me paraît intéressant. Alors, l'autre question qui se pose, c'est de savoir comment on doit prononcer cela. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le « u » en français devait normalement se prononcer « ou ». Donc la question, c'est de savoir si on doit prononcer « national » ou « national » comme font d'ailleurs toutes les langues latines. Il n'y a que les langues latines ne prononcent pas le « au » comme un « o ». Ils prononcent cela, ils vont dire « au ». « paul » par exemple, « paul ». Bon, donc effectivement, on a aussi un problème à ce niveau-là, de, à la fois, de rétablir le « au » et de prononcer éventuellement le « au ». C'est peut-être beaucoup demandé, mais c'est à l'étude, on peut demander jusqu'où il faudra aller. Est-ce qu'on dit les principaux dirigeants ? Alors, on doit dire le principaux sans x dirigeants, les principaux avec x dirigeants au ployel, la principale ministre au féminin, si c'est un féminin, et la question est de savoir si on prononce le principe « po » ou le principe « paou », quelque chose comme ça, comme il faudrait dire « dieu ou » et non pas « dieu » « dieu ». Bon, mais restons-en à cette idée que de toute façon, au niveau, je parle, donc laissons de question les questions de code, de lecture, mais de toute façon, je crois qu'il est impératif de restituer ce problème du « à où ». Ce n'est pas une question, vous savez qu'il y a eu un débat sur la réforme de l'orthographe. Il ne s'agit pas d'une réforme de l'orthographe, là. Il s'agit de beaucoup plus que ça, en fait. Il s'agit de réformer l'équilibre, le système de la langue française. Monsieur le programme. Alors, je vous dis behand baguin. C'est parti.